C'est tout à fait autobiographique ce film, sauf que, autobiographique dans le sens que, je n'ai jamais su faire que ça, si vous voulez, moi je suis un acteur au départ, je viens du monde du théâtre, et c'est pour ça que je suis souvent venu à Avignon, mais quand j'ai commencé à faire du cinéma, mon seul moteur était de parler que de ce qui m'animait, de ce qui me hantait, à savoir l'exil. J'ai fait trois films, je ne sais pas si vous étiez dans la salle, j'en ai parlé un peu, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle La route du Nord, qui est sur mon père, qui d'après une histoire que j'ai vraiment vécue avec lui, c'est un court-métrage qui a extrêmement bien marché, qui m'a un peu légitimé dans mon nouveau métier de réalisateur. Ensuite j'ai fait un documentaire qui s'appelle Tchékov à Beyrouth, suite à la mise en scène de La cerisée de Tchékov que j'ai faite au Liban en arabe, qui est sur ma mère et sa famille. Et ensuite j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Le fils du joueur, sur l'enfant que je fus quand j'étais obligé de quitter le Liban. En fait je ne sais parler que de moi, dans le sens, pas parce que je considère que je suis intéressant, mais vraiment loin s'en faut, mais la marmite dans laquelle j'épuise tout ce que j'ai à dire c'est l'enfance, et c'est le Liban. Et donc ce film-là, pour en venir à ce film, tous ces gens que vous avez vus dans le film, ce sont des gens que j'ai connus, ce sont des gens que j'ai côtoyés, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, ce sont mes deux tantes, c'est mon père, c'est des gars de village, je les connais tous. Et vraiment, 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 et je les aime tous profondément. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette espèce de... que je n'arrive jamais à prendre parti, jamais, jamais, parce que je les trouve tous... tous... victimes. Vous prenez quand même le parti de la femme aussi, là, puisque la femme se libère, donc c'est quand même un parti pris qui est important dans ce pays, de la laisser aller vers la liberté, et de cette façon-là. Sûrement, 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 vous avez raison, c'est pas que je prends sa partie, c'est son portrait. Je ne prends pas son parti. Non, non, je ne vous propose pas, oui, je ne vous propose pas son parcours, quoi. C'est son portrait, parce qu'est-ce qu'elle se libère ? On peut se poser la question. Oui, la femme est offerte, quand même. Où va-t-elle ? Que peut-elle faire ? Que peut-elle faire une jeune fille de cet âge, à cette époque, qui va abandonner son mari, son petit garçon, pour allumer ? Parce qu'elle a une voiture ? Comment elle va faire une plainte ? Où elle va aller ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Mais en effet, c'est le portrait de cette femme, et c'est toute la complexité de la femme, que je ne suis pas, mais je crois que je suis comme une éponge qui a été imbibée toute mon enfance, des femmes qui m'ont entourée, et particulièrement de celle que j'ai adorée, qui est ma mère, et peut-être que quelque chose m'a été transmis, que j'ai essayé de développer de manière tout à fait inconsciente. Oui, il y a une grande compréhension de tout ça. Oui, c'est ce qu'on ressent. On sent qu'il y a une grande compréhension de ces actes. Vous ne prenez pas de jugement, c'est vrai que vous avez une distance, mais en même temps, vous montrez la réalité d'une situation qui est multiple dans les pays concernés. Les trois sœurs sont toutes les trois très différentes. Il y en a qui sont plus libérées, plus en fait, c'est mon CPL. Sous-titrage Société Radio-Canada